Bonsoir, donc on a prévu de faire une sorte d'histoire de révolution russe en trois chapitres en quelque sorte. Ceci dit donc nous on va prendre le chapitre jusqu'en février 17 dans cette première partie. Alors en même temps ce qu'il faut voir c'est qu'on centre la commémoration de la commémoration sur 17. Je pense qu'il y a un point important à réfléchir, c'est qu'en fait on est dans un processus historique qui est un processus historique en fait de longue durée. C'est un point majeur avec un élément qui est quand est-ce que commence en fait le processus révolutionnaire, qui est un élément qui mérite de discussion. Il y a plusieurs possibilités, on peut commencer en 1905, c'est je dirais la chronologie traditionnelle, on a la première révolution de 1905, c'est-à-dire une répétition générale en quelque sorte, quelques années, et puis ça réexpose en 1917, c'est une possibilité qui se situe déjà dans un temps relativement long. Et puis de plus en plus on voit une historiographie avancer encore les débuts de la crise révolutionnaire, par exemple dans ce qui est aujourd'hui certainement la meilleure histoire de révolution russe qu'on possède, le livre d'Orlando Figes, Histoire d'Avolution russe qui est publié dans les années 90, qui est une histoire assez remarquable, pas marxiste, mais pour autant tout à fait loucou, tout à fait intéressant. Lui commence en 1891, qui est pour lui le début du discédé d'origine, on peut encore en discuter, on peut même encore aller bien avant, on a des histoires d'Avolution russe qui commentent à les années 1860, en 1961, la révolution du serbage, voire même à la guerre de Kémy, je commence en fait par la guerre de Kémy en 1855, en tout cas c'est quelque chose qui commence vraiment dans la longue durée, et qui est aussi un phénomène de longue portée, donc on peut l'arrêter en 1921, on peut l'arrêter en 1924, on peut aller en 1929, on peut aller en 1938, il reste quelque chose du processus révolutionnaire, au moins pendant les années 20, voire même encore jusque dans les années 30, et si on fait le bilan, on se retrouve sur une révolution qui chronologiquement est très longue en fait, c'est une longue période, de ce point de vue, je pense que c'est un élément important de comprendre une chose, c'est que même si on dit la révolution 17, une révolution en fait c'est jamais un événement, et c'est une période, c'est la même chose pour toutes les révolutions, en français c'est pareil, c'est dans une longue durée, la révolution chinoise dans une longue durée, en fait c'est des générations entières qui se trouvent plongées dans un processus révolutionnaire, si vous voulez un russe qui est né en 1880, il a grandi dans un monde qui était déjà en crise révolutionnaire, et il va souvent mourir en 1940 dans un monde dans lequel ce qui est à peine, à peine, on le termine. La deuxième chose c'est donc je vais m'arrêter en février, mais ça pose aussi à nous un problème de chronologie, parce qu'évidemment quand on réfléchit à l'histoire, la question de la chronologie est toujours une question centrale, parce que suivant la manière dont je fais ma chronologie, je fais mon interprétation des choses. Et donc, on a pris ce découpage là, mais il faut faire attention à ce découpage là, parce que ce découpage a l'air d'expliquer qu'il y a, on trouve ça encore dans l'histoire, une révolution en février et une révolution en octobre. Et ça c'est déjà une interprétation très biaisée du processus révolutionnaire, et je pense que c'est une question qu'on peut se poser, est-ce que février c'est une rupture, est-ce qu'il y a en fait une première révolution ? Très très vieux concept, c'est un concept qui tire en fait ses origines exprimées pour la première fois de l'histoire de la révolution russe qui avait été faite par Pavel Milyukov. Pavel Milyukov qui en gros est le fondateur du parti KD, le parti de la bourgeoisie libérale, qui est ministre des affaires étrangères dans l'entreprise qui oscille de plus en plus vers la droite, qui bastule la grande révolution et qui part en exil. Pavel Milyukov est un homme politique très haut niveau, c'est aussi un professeur de l'histoire de l'université, et donc dès qu'il part en exil, il écrit une histoire de la révolution russe, trois volumes, 1921-1924, une publication, c'est une excellente histoire de partie des grandes histoires de Trotsky, en gros la révolution russe qui est eue par la droite, et en gros son système à lui c'est de dire la révolution russe c'est quoi ? C'est la révolution démocratique que tous les pays ont eue, et elle s'est passée en février 17. Et après comme c'est la guerre, et bien c'était le bordel conglet, et on a eu n'importe quoi, et n'importe quoi c'est la révolution d'octobre qui est en rupture d'autre chose. Ce concept, et en fait deux révolutions, une révolution libérale, une révolution bolchevique, une révolution bourgeoise, une révolution ouvrière, a été repris dans beaucoup d'autres schémas historiographiques, en particulier marxistes, et ça c'est très bien au niveau étapiste, on se retrouvait avec le, en fait en gros on passait du féodalisme au capitalisme en février, et hop, on saute l'année suivante en 30 mois, et on passe à une révolution ouvrière, donc pour mois d'octobre. Alors, de mon point de vue, c'est le point de vue dans lequel, dans lequel je m'inscrirais ici, c'est que c'est, c'est une mauvaise conception des choses, en particulier une mauvaise analyse de février 2017, que de réduire la révolution de 2017 à une révolution démocratique, c'est pas seulement, je prends une révolution démocratique, mais c'est en tout cas comme c'est l'historiographique que je prendrais, mais une révolution sociale, et qui ouvre un processus, qui est permanent et qui continue, et il ne faut pas séparer février, février d'octobre, les questions sont les mêmes, après le processus, le processus égoune. Dans ce sens, et même si on va l'aborder en trois chapitres, il faut penser la révolution, c'est comme un bloc, c'est toujours, c'est toujours, les monceaux disent que la révolution française c'est un bloc, c'est un peu la même système aussi, c'est un processus global, il faut penser global. Après cette introduction, c'est une question chronologique, on va rentrer dans le clip du sujet, et on va partir de cette fameuse question, qui est la révolution démocratique en gros, puisque c'est ce qu'on va voir, c'est la chute, la chute du tsarisme, qui est la question de l'autocratie, puisque c'est en gros, on va voir ce qui va se passer, il y a un tsar, il y a un tsar, il y a un février, le tsar saut, l'autocratie est fini, ce système est fini. Alors, l'autocrate en question qu'on existe, on le connaît, c'est Nicolas II, son nom est déjà tout un programme, puisqu'il a reçu le nom de son arrière-grand-père, c'était Nicolas Ier, qui était le chanteur de l'europe réactionnaire au début du 19ème siècle. Donc, ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que pour l'autocratie, c'est le pouvoir de moi-même, mais il faut comprendre que l'autocratie, ce n'est pas une dictature, ce n'est pas un pouvoir de ce type, c'est un pouvoir dictatorial, c'est plus que ça. Au fond, l'autocratie, ce n'est pas seulement une question politique, c'est pas seulement une question d'exercice du pouvoir solitaire, ou ce qu'on veut, c'est un système social, c'est quelque chose de global. Derrière l'autocratie, il y a tout un système, pas seulement d'ordre politique, et la meilleure définition d'autocratie qu'on a, c'est cette citation en fait de Nicolas II, je pense que c'est une citation en fait de 1902, dans laquelle Nicolas II explique sa conception du pouvoir, c'est pas extraordinaire, dans 1902 quand même, je conçois la Russie comme un domaine dans le propriétaire du tsar, l'administrateur de la noblesse et les travailleurs de la paysanne. Au fond, c'est ça la définition d'autocratie, c'est-à-dire non pas seulement une manière d'exercer le pouvoir, même s'il est inclus dedans, mais une manière d'exercer, de faire société, une vision générale de la société extraordinaire, archaïque, si vous voulez, en gros, en occident, ce genre de vision de la société a disparu au XIIIe, XIVe siècle. Ça, on réussit à cette période. Je conçois, là aussi, comme un domaine dans le propriétaire du tsar, très belle conception, c'est vraiment la conception de monarchie, de type féodal, tout à fait classique. Elle va avec l'idée, une des centrales dans ce système-là, que le pouvoir est divin, mais d'une dignité sans limite. C'est-à-dire, en particulier, c'est la grande différence avec l'Occident. L'Occident, vous avez un autre type de modèle féodal, avec une église puissante, qui limite les pouvoirs du roi, une noblesse, qui limite par les Tsars, qui n'existe pas en Russie. En Russie, le pouvoir divin est incarné par les Tsars, et si l'église ne plaît pas, il en change. Le 7e siècle, l'église orthodoxe, c'est une église qui a été changée par le Tsar au 7e siècle. Ceux qui ont refusé la réponse qui a imposé le Tsar, sont hérétiques et pourchassés jusqu'en 1905, en personne des vieux-croyants. Mais le pouvoir, elle attend. Et ce qui fait que le pouvoir est sans limite, c'est très différent d'un pouvoir d'archive occidentale. Par exemple, si le fils du Tsar prend bien que le Tsar, que le Tsar peut le tuer, c'est son genre. Jamais, vous n'attendez pas de faire ça. Chez à l'Occident, c'est de la petite croque. C'est de la petite croque parce que ça s'appuie, le système tsariste, sur toute une société. Donc, on a aussi derrière une noblesse qui est pensée comme une noblesse de service. Il y a une différence de l'Occident, en fait. La noblesse suisse n'est pas une vieille noblesse. On va dire des premiers ducs de Moscou, etc. Ils ont liquidé leur ancienne noblesse et c'est une noblesse de service. En fait, c'est une noblesse de fonctionnaire. Toute la noblesse est pensée à travers un tableau, on appelle un tableau de service. Qu'est-ce que c'est pensé en statut ? Donc, quand je suis en haut, c'est que je sers beaucoup le Tsar. Et à 15 drames, elle est essentiellement pensée pour l'armée militaire de l'Orientou, mais au service du prince. Et puis, elle est pensée aussi pour l'administration, en particulier l'exercice des charges de gouverneurs dans lesquelles le Tsar délègue un peu de son autorité. Practiquement, il n'y a pas d'administration dans ce système. C'est la noblesse qui administre. Et puis enfin, et c'est le troisième point, c'est le peuple est un peuple de serfs. C'est ce statut qui est une statue russe, qui n'est pas du tout d'ailleurs, c'est en fait, tous les esclaves. Alors, souvent, on parle de la société en Russie, c'est le deuxième siècle, c'est pas du tout la même nature. Ce sont des serfs. Ils ne descendent pas du tout d'esclaves. Alors, j'ai dit que c'était des paysans libres, etc. Et par un processus, en fait, de durcissement du système en gros, à partir un peu du XVIe siècle et surtout du XVIIe siècle, un paysan libres russe, l'ensemble de la société en fait, est devenu une série. C'est-à-dire qu'en gros, les contraintes qu'ils ont eu ont pesé de plus en plus et qu'ils ont été soumis en particulier à la justice des seigneurs, de la noblesse auxquelles le Tsar déléguait une partie des deux. Voilà, en gros, c'est ça l'autocratie, c'est une sorte de féodalisme, de modèle féodal, de nature despotique, c'est un peu ça, qui est la particularité de la Russie, donc un féodalisme très très différent. modèle occidental, avec des éléments historiques très importants à comprendre. C'est-à-dire que dans l'Occident, la naissance du capitalisme, elle vient du fait qu'on a un modèle féodal très éclaté. C'est-à-dire que vous avez le roi, le pouvoir, les nobles, l'église qui ont des pouvoirs, et comme ils ont le pouvoir autonome, ils ont des agents économiques autonomes, ils se développent des bourgs, ils se développent une bourgeoisie, voilà, ça parle du peuple. Et ce type de pouvoir, évidemment, n'est pas possible en Russie, puisque la Russie a ce modèle entièrement vertical, le roi, les nobles, les serres. La question, c'est pourquoi ce feudalisme romantique, despotique, pardon, alors, comment c'est que ça sera l'idée suivante, c'est pour ça. Alors, il y a une première idée, qui justement est un peu romantique. C'est l'idée qu'au fond, ce modèle de pouvoir-là, c'est la faute des Russes. C'est lié, c'est lié à eux. C'est un nature russe, l'âme sable, ils sont différents des autres. Alors, vous savez, par exemple, un exemple d'une historiographie, qui a pris vraiment une très, très, très bonne historienne, qui s'appelait bien une autre cause, qui est vraiment, qui est très rare, c'est pas le problème, c'est qu'on est très, très con, qui est vraiment le titre de son livre, Le Malheur russe, où elle explique que tout Staline, tout ça, c'est parce que depuis toujours, c'est les Russes. Vous avez pris l'exemple en l'an 1000, l'an 1000, c'était épouvantable. Le russe, de nature, est un être cruel, est espotique. C'est au fond, au fond, cette idée, mais qu'on trouve sur plein d'autres éléments, sur les tas de tas d'autres niveaux, par exemple, c'est ce qui est un peu plus d'idées. Les Russes, c'est un peu à part, les cultures russes, très, très spécifiques, fait que le russe est complètement différent des autres. La deuxième chose, c'est la question plutôt, mais qui revient à peu près, c'est la vice-orientale. Le despotisme, la cruauté, c'est jaune, c'est chinois, c'est au fond, pas oriental, et c'est un peu cette idée que l'Occident, c'est la liberté, l'Orient, c'est le despotisme. Alors là, vous avez un autre bouquin que je vous montre, un vieux bouquin, qui lui est un très, très grand auteur, un marxiste passé après la Grande Révolution, un peu très intéressant, c'est le piste Fogel, le despotisme oriental, qui a un peu cette idée, depuis toujours, on est sur des systèmes qui sont despotiques, etc. Et alors, quand on veut l'expliquer historiquement, on a deux pistes possibles, nous l'autre, la première, c'est le mongol, ça fait jaune, ça fait despote, ça fait horrible, puisque, en fait, historiquement, l'État russe n'est que un morceau de l'Empire mongol. En fait, c'est un, à l'origine, c'est un duc basal de l'Empire d'Estète, c'est appris au 13e, 14e siècle, que, donc, au fond, c'est un morceau d'un État mongol qui serait censé être despotique, c'est comme vous, c'est pas tout à fait clair, mais bon, c'est pas très grave. Puis la deuxième piste, c'est Byzance, parce que, biologiquement, vous savez, les Tsars, c'est ça qui s'appelle Tsars, Tsars, c'est le César, à partir du 16e siècle, on proclamait qu'ils sont les héritiers de l'Antoine Byzantin. Voilà, vous l'idée que Constantinople, c'est l'art romantique, c'est le despotisme, et donc, ce despotisme a été hérité par des... Moi, je suis dit, je pense pas du tout que ce sont des choses complètement absurdes, tout ça, que, comment dire, l'histoire n'est pas affaire de gêne, hein, mais que ce sont des processus sociaux, hein, et qu'en réalité, la raison est tout à fait haute, la raison est simple, c'est que la Russie a une grande particularité historique, c'est que c'est vraiment un modèle d'État périphique, c'est vraiment un État au marge de la civilisation qui reste au marge de la civilisation extrêmement tard, et quand on est comme ça, un État périphérique, ça veut dire aussi qu'on a un État misérable, c'est ça la situation, c'est une immense forêt, la Russie traditionnelle, extrêmement peu peuplée, hein, c'est grande caractéristique, la Russie c'est très faible peuplée, on est sous Louis XIV, la Russie a moins d'habitants que la France, avec une superficie colossale, quand vous avez un pays très peu peuplé historiquement, ça a des conséquences terribles, c'est-à-dire un pays sous peuplé, c'est un pays qui n'a pas de réseau de communication, et quand on est très isolé, on est plus court, c'est logique, lorsqu'on est en groupe, on peut avoir un développement beaucoup plus fort, et comme la Russie au fond est un pays périphérique et donc misérable et donc court, au fond le choix social de la Russie dans toute son histoire, c'est de concentrer toute son énergie sur son État fort, ils n'ont pas les moyens de faire autre chose, et c'est ce choix-là qui en dernière analyse explique ce modèle très despotique, qui est un modèle qui n'est pas du tout un acquis, qui est un modèle qui s'est créé au XVIIe siècle en particulier, et qui s'est mis en place. Alors, ce que je voudrais dire aussi là-dedans, c'est que c'est un modèle qui historiquement a démontré son efficacité, c'est-à-dire qu'au fond ça marche bien, ce modèle, le tsar, les noms de services, les serfs, c'est ce modèle-là qui a fait la Grande Russie, parce que la Grande Russie c'est une existence, c'est quelque chose qui s'est vraiment mis en place, cette espèce de terre périphérique, misérable, sous-peuplée, a réussi sur ce modèle très très spécifique à devenir un très grand pouvoir et à créer le principal empire mondial à son époque. Je vous montre deux cartes, la première c'est la construction de l'État russe, vous voyez au centre la tâche violette, c'est le luché de Kiev, c'est-à-dire de la part de la Russie, le luché de Moskou, pardon, de la part de la Russie, au XIVe siècle. Au fond, c'est entièrement de la forêt. Et puis, une deuxième carte, tout ce qui est en couleur, c'est la Russie, qui, à la veille, il n'y a pas un garçon. On voit quand même l'extraordinaire explosion de ce petit luché périphérique de Rennes, qui, en plusieurs siècles, a donné naissance à un objet colossal, qui regroupe un cinquième des terres émergées du monde, c'est impressionnant, et qui est, en 1900 comme aujourd'hui, d'ailleurs, encore plus en 1916, mais peut-être encore beaucoup plus grand, le premier producteur d'à peu près tout, dans les plus grands réserves mondiales, de pétrole, de charbon, tout ça, la Russie, l'a, en 1927, c'est un empire tout à fait colossal. Et c'est une puissance militaire indéniable. Et la Russie, c'est le XIXe siècle, c'est un État extrêmement fort. C'est considéré par tout le monde, comme l'ours terrible. C'est ce qu'on pourrait définir comme le gendarme de l'Europe en révolutionnaire. C'est la Russie qui a abattu Napoléon Bonaparte, et donc, quelque part, qui a abattu la Révolution française, c'est eux qui se sont imposés, et au XIXe siècle, c'est le gendarme de l'ordre contre-révolutionnaire, c'est-à-dire que dans toute l'histoire de l'Europe, quand vous avez une balle révolutionnaire en 1830, en 1848, etc., à chaque fois, celui qui répond, c'est la Russie, qui à chaque fois, en 1848, c'est un virus qui casse les mouvements révolutionnaires. La Russie, c'est le garant de l'ordre de 1815, rien ne bouge, les peuples ferment leur gueule, et souvent le pouvoir. Deuxième point, c'est que le problème, c'est que de la Russie, dans laquelle on entre, c'est que ce système social, en fait, qui s'est mis en place, est un système qui fonctionne à partir, au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle, et c'est ça qui fait que la Russie va rentrer dans un processus de nature révolutionnaire. Premier élément central, et je pense que c'est de ça qu'il faut partir, c'est, au fond, la guerre de France. La Russie, je disais, c'est la grande puissance militaire, en fait, du début des années au siècle, c'est le répartiment, c'est le répartiment, c'est puis on va faire Napoléon, c'est une grande puissance. Et puis, en 1855, survient une guerre dont les conséquences sont extrêmement importantes pour la Russie, on m'appelle la guerre de Trimée. Quand c'est quoi la guerre de Trimée ? A l'origine, c'est une guerre entre la Russie et l'Empire ottoman. Le but de la Russie, c'est, en gros, de bouffer l'Empire ottoman, qui est au grand appellissement. Et leur objectif stratégique, c'est la conquête d'Istanbul, qui est leur capitale historique, puisque c'est l'Empire ottoman, c'est ça leur objectif. Et, en 1855, la Russie attaque la Turquie. Ça inquiète, si vous voulez, énormément la France française nucléaire, parce que c'est la France française, et la France française nucléaire vont à l'aide de l'Empire ottoman et envoient un contingent militaire. Et ce contingent militaire, non seulement, on parvient repousser les Russes, mais attaque aussi cette petite péninsule du sud de la Russie, qu'on appelle aujourd'hui encore la Crimée, qui est ici, et inflige un désastre militaire parmi les Russes, en fondant en particulier une huit clés de la grande base d'un balle de Crimée, qui s'appelle Sébastopol. C'est, pour la Russie, un désastre militaire. Là, c'était sa victoire de 1815, elle avait toujours remporté des succès, c'est la rupture. Et surtout, la rupture est très courte de conséquences, parce que la Russie se rend compte que son armée ne fait plus que le poids, pour des raisons évidentes. C'est que le système qu'il y a derrière la Russie n'est plus capable de produire une armée au goût du chaud. Je prends deux exemples. La Russie, en 1855, a, dans tout le territoire, 1000 km de chemin. C'est-à-dire, concrètement, l'armée russe marche à pied, et souvent à pied, avec pas de chaussures. Donc, en gros, l'armée russe se déplace au maximum de 30 km par jour. Le problème, c'est qu'en plus, la logistique c'est pareil. Donc, en général, la logistique est perdue, les mecs n'ont rien à bouffer, pas de... Sur l'armement, même système. Par exemple, juste un chiffre, les soins de la Russie ont tout et pour tout un fusil à canon veillé. Quand un fusil est canon veillé, c'est les seules fusils qui sont précis. Les autres, c'est les balais partout, ça n'en fait rien, c'est l'armement du septième. Ils ont un fusil à canon veillé pour 23 ans. Une capacité extrêmement faible. Et un système en plus qui ne parvient pas à produire suffisamment de conscrits. Et là, d'un seul coup, en fait, le pouvoir s'en compte que son armée n'est plus up to date. Et qu'il va falloir obligatoirement changer les choses si on veut avoir une armée qui est à la hauteur. Et ça, ça entraîne la suite de l'histoire. Et la suite de l'histoire, c'est qu'il faut changer le système. Et un nouveau Tsar, qui est arrivé pendant la guerre de Fénix, qui s'appelle Alexandre II, qui est le grand-père de Nicolas II, va tenter de réformer le système avec comme idée, il faut doter la Russie d'une armée à la hauteur. Et pour doter la Russie d'une armée à la hauteur, etc. Et pour avoir de la métallurgie, pour avoir des chemins de fer, il faut aussi une société qui aille avec. Autrement dit, il faut construire des usines, il faut avoir des usines, etc. Il faut aussi que tout le monde ne soit pas allé cultiver son petit chamblet, son cordonin et ses deux poules, qu'on libère, en gros, de la main de cœur. Donc, il faut toutes ces réformes-là. Et c'est là où il prend la suite de la guerre de Fénix. Une série de réformes centrales et centrales aussi, essentiellement date des années 1860. La première, c'est l'évolution du servage. La possibilité, pour les paysans offerts, de racheter une partie des terres utilisées, puisque l'essentiel des terres, en fait, c'est un système comme quand il y a l'autorongien, les gens, en fait, travaillent trois jours sur un lot de terres qu'ils ont, et trois jours, ils sont obligés de travailler les deux. L'autre part technique, avec des tout petits lots de terres aussi, et le fait que 90%, plus de 80% du client de 1860 sont paysans, parce qu'il n'y a pas la possibilité de libérer chacun, qui, en gros, arrive à peine à produire ce qu'il lui faut pour manger. La deuxième chose, c'est qu'on crée ce qu'on appelle les impôts, c'est-à-dire des assemblées districts et des conseils de ville, comme l'idée de créer ce qu'on appellerait une société civile, une bourgeoisie, et non plus une administration qui est entièrement aux mains de la noblesse, déléguée au sein des élites, en gros, le russe qui commence, qu'on va essayer de faire germer, une couche sociale comparable à la bourgeoisie anglaise, comparable au moins qui puisse être un petit peu brussienne, bon voilà. Autre réforme aussi centrale, la réforme d'enseignement, qui est une réforme majeure, qui change brutalement la société, c'est-à-dire qu'on crée à tout niveau l'enseignement et transforme, par dans les écoles primaires. Pour nous tellement, les écoles primaires apparaissent en Russie, parce que vous voulez, ça va être extrêmement vite, en 1897, 20% des russes sont alphabétisés, ce qui est colossal, on va dire qu'il y a un ou deux pour cent de russes alphabétisés, un ou deux pour cent déjà à l'extrême-là du 19ème siècle, en 1897, pour ce premier recensement, et puis à la paix, il y a une réforme mondiale en 1914, on est à 40% de gens qui sont alphabétisés, c'est quand même impressionnant, ça change radicalement la société. Pareil aussi, par exemple, sur l'université, vous avez 5 000 étudiants en 1860, tout l'an vient, une société extrêmement élitiste, 5 000 étudiants, vous avez à la veille de la guerre, vous avez 79 000 étudiants, c'est très faible, c'est 8 000 par 16 quand même, en espace, dont 45% de filles. Alors qu'à l'époque, si vous voulez, par rapport aux pays occidentaux, il n'y a quasiment pas de filles, il n'y a même pas de filles, il n'y a même pas de filles, il n'y a pas cette société qui, pratiquement, se transforme. Et puis, autre élément important, c'est que la Russie commence une politique d'industrialisation à la Russe. C'est la Russe, c'est-à-dire que c'est le gars qui est aujourd'hui, tout va en haut. Donc, c'est le tsar qui est industrieliste. Donc, il n'y a pas d'épiteaux, il élève à l'étranger, avec des emprunts, avec des taux d'intérêt deux fois supérieurs aux taux d'intérêt normaux, ce qui, évidemment, attire, attire des épiteaux. Et à partir de là, on crée une industrie par l'eau. Donc, ce n'est pas une petite industrie qui devient grosse, c'est d'emblée, un truc monstrueux. Ce qui fait qu'en Russie, à la veille de la première guerre mondiale, 56% des ouvriers travaillent dans des entreprises, 500 ouvriers. C'est l'industrie la plus concentrée au monde. C'est plus concentré que les États-Unis. C'est ce type de modèle. Et le tout fait sur un modèle servile. En gros, on prend les serres des campagnes, on les fout dans les fusils, on les pousse, c'est au fouet. Un vieux système qui perdure les semaines. Et se met les mouvements à la crise. Tout ça donne ce qu'une société tout à fait surprenante, surtout pour l'époque, aujourd'hui, il y a des points ou moins, parce que c'est justement, on peut pas dire ça, que Trotsky avait qualifié d'un modèle de développement inégal et combiné, c'est-à-dire, en fait, combinant à la fois des traits d'un archaïsme incroyable, ce qui est complètement encore dalle, et en même temps d'une modernité exceptionnelle. Et c'est un peu ce type de société qui se met en place, avec, si vous voulez, d'une part, une Russie qui devient effectivement un pays industriel, qui a une état d'une archaïsme, très conséquente, qui, par exemple, tripe sa production de fonds dans les années 90, avec une machine qui se met pas assez vite en place, qui voit les chemins de fer se développer, même si à l'échelle du territoire, ça reste ridicule, comme un réseau de chemins de fer, c'est quelque chose qui est à la nouvelle. Une Russie aussi, et c'est un point très important pour la Révolution, qui rentre en transition démographique, c'est-à-dire que ça reste un pays terrible, mais malgré tout, disons, le taux de natalité explose, vous allez trouver de 48 pour 1000 à la Veille de la Révolution, c'est-à-dire, concrètement, la Russie gagne chaque année 1,5 million d'habitants. Pour un pays qui, si vous voulez, en 1897, a 120 millions d'habitants, il se prenne 1,5 million d'habitants de plus. Ça veut dire quoi, concrètement, la société russe de 1917, c'est une société hyper jeune. L'âge moyen, c'est 20 ans. C'est un point très important. Toutes les sociétés révolutionnaires, soit une société jeune, la France 89, c'est une société extrêmement jeune. Pareil. La Chine, c'est pareil. C'est partout que les sociétés, la Chine, de la Chine, de la Chine, de la Chine, de la Chine. Tous les amours révolutionnaires, c'est des jeunes, on comprend que c'est plus facile, avec des gens de 17-18 ans de faire la Révolution, avec des gens de ma génération. Voilà. Une société qui s'alphabétise très rapidement, notamment avec des changements religieux, qui surbanisent aussi les villes et les autres. Les progrès en 1914, 50% de la population ouvrière, étaient venus à Pétogneur dans les 20 ans qui précédaient. C'est une ville qui était en pleine explosion. Mais malgré tout, ça c'est le point central, c'est que la Russie reste un pays misérable, un pays de la faim, avec par exemple, en 1891, une famine classique. Il n'y a plus assez à bouffer. Puis en plus, le Tsar a besoin d'argent, donc ce qu'il veut, c'est, comme il existe beaucoup de céréales d'étranger, il ne veut surtout pas diminuer les 100% de céréales. Donc, on continue à exporter les 100% de céréales, les gens crèvent, ils s'en tapent, c'est que des gens, c'est très violent, c'est un social risque. On a peut-être eu juste à 2 millions de morts, c'est à 1891, encore dans ce type de société, où les gens ont faim, on meurt encore, de la faim, et même on meurt massivement, de la faim, de la faim, ici, d'abord, avant le projet. Tout ça provoque des mutations très, très importantes de la formation sociale russe, avec des campagnes qui sont en effet de serre. Parce que si vous voulez, les campagnes, il y a deux phénomènes qui se passent dans les campagnes qui sont en majeur, un, l'exposant de l'hôpital. Ce qui fait que, si vous voulez, en gros, la puissance des campagnes entre 160 et 174, elle double. Mathématiquement, ça veut dire deux fois moins d'un pour chacun. Ça, c'est une énorme société de la Russie. Puis, deuxième problème, c'est qu'une structure d'un complexe, enfin, d'évoluant aussi, je ne développe pas trop la question, mais, si vous voulez, on va parler en temps dans la discussion, mais, depuis les réformes de 1861, il y a une série de réformes assez complexes comme évolution, mais le système seigneuriel, en fait, meurt, on profite progressivement de cette mise en place de complétés privés. C'est assez long, c'est progressive, c'est très fort, etc. Mais ça change la société, et en particulier, on voit de plus en plus se différencier le monde paysan avec les abriques qui arrivent à l'emporter, qui vont devenir un peu les anciennes de ces gentlemen fermes qu'on pourrait créer, puis de l'autre, des gens qui ne suivent pas. Et ça a une conséquence importante de ce système-là, c'est que, si vous voulez, ça crée, dans le monde russe, ça crée des campagnes qui sont des campagnes bouleversées, avec des tas de gens qui partent des campagnes, c'est un peu le but aussi, ils aillent évidemment dans les villes, dans les usines, avec des conflits souvent terribles dans les campagnes, avec des vieux enalphabètes, des jeunes qui sont alphabétisés, bref, c'est ça l'élément qui sera central avec les russes en russe, c'est un des campagnes qui sont déstabilisés et ça se voit en particulier sur le renouveau de cette très vieille tradition, la tradition d'un chakri en Russie, j'oublie des explosions très fortes du monde paysan, par exemple, entre 1900 et 1904, on a 650 révoltes d'une chakri dans le monde paysan russe, dans le monde paysan, en internaissance, en internaissance, en internaissance. Deuxième point, c'est la naissance d'une classe européenne russe, bon, je ne sais pas, c'est vite, mais c'est un point majeur, en gros, dans les années 1990, se crée en russes une classe européenne qui, évidemment, a des particularités par rapport à l'Occident, c'est une classe encore plus rurale qui a du retard pendant sa création, c'est une classe qui est souvent à l'état, on va dire, 1830 en Angleterre, pour le dire comme ça, il n'y a pas de syndicat, c'est une condition, les syndicats sont interdits, le droit de travail est interdit, tout est interdit. C'est un système extrêmement répressif dans les usines, puisque l'idée, c'est, il y a une culture de servage qui est très durée aussi, donc les contre-mètres, en fait, marchent au feu, c'est fait comme ça, les gens, parfois, sont enchaînés même à leur machine, c'est une industrie, en fait, de type servile, avec, il y a quelques bois social qui ont été imposés, il y a même des bois sur l'adoption des droits de travail, ils ont eu 2h30, ils ont eu 10h, les soutenaires, c'est des lois dont tout le monde se fout, donc une mode est appliquée, il y a un système, il est comme ça, voilà, mais une classe ouvrière qui a une particularité, c'est son très haut degré de concentration, en gros, vous avez 2, 3 ou 4 mille ouvriers, il n'y a pas plus, Moscou, Pétrograde, Ivanovo, on ne s'en parle plus loin, et, donc, après, tout le monde est là, il n'y a pas plus loin, il y a 3 millions d'ouvriers, sans doute avant 14, ce n'est pas énorme, mais ils sont concentrés sur quelques liens, et surtout sur quelques usines, et même sur quelques quartiers, Pétrograde, c'est un quartier entièrement industriel, une très grosse usine, une usine Poutilov, on s'est tout le temps 12 000 ouvriers, c'est la plus grosse, mais c'est pas de grosse, parce qu'il y a une usine, c'est par exemple une réunion de grève dans les sous-Boutilov, c'est évidemment, parce que c'est un regret, ça a de l'effet, le problème, et puis alors, une troisième chose aussi qui est très importante dans cette histoire, c'est que se forme une couche sociale très particulière, à la réussite, qui est l'intelligence, ça c'est un des éléments majeurs de la situation, c'est-à-dire dans ce sujet qui change, la jeunesse qu'on passe à la place, et à partir des années 1060, la jeunesse russe et la jeunesse dorée russe, la jeunesse lycéenne, la jeunesse étudiante, les enfants de la doublesse en particulier, sont en rupture en général avec un système, un système qui ne croit pas archaïque, dans lequel ils n'ont plus leur place, ils ont été élevés avec souvent des enseignants qui venaient de France, d'Angleterre, etc., ils sont élevés à l'idée d'un modèle complètement différent de ce qui est dans lequel ils veulent aller, ils n'ont aucune envie de devenir bureaucrates d'un système qui ne croit pas archaïque ou général d'un truc complètement dingue, ce n'est pas leur truc et cette jeunesse en fait part en rupture. Alors ça se voit sur plein plein de choses, ça crée une génération incroyablement domatrice, par exemple en littérature, en art, il y a un exposé que ça peut être un service, c'est un élément majeur, ça passe souvent là-dedans, mais ça passe aussi beaucoup là-dessus. et une partie de ces jeunes bascule dans la question politique, vous connaissez tous les biographies des grands volchers qui quasiment tous sortent des meilleures couches de la société et qui s'enferment à peu près assez emblématiques, qui sont très souvent, si ce n'est pas des juifs, c'est tous d'un obès, tous, les nids, les colonnes de la, etc., qui sont tous les dix, les canards, de la très haute société russe, qui bascule très jeune, bascule au lycée, par exemple, Dzerzinski aussi, fils de noble, exclut du lycée pour contestation politique et qui à ce moment-là deviennent des révolutionnaires qui sont très vite arrêtés par la police en voyant Sibérie et le système commence avec la création comme ça d'une jeunesse positionnelle et c'est un élément majeur d'une génération en fait oppositionnelle pour le système issu de son aide et de l'égyptien. Et puis, quatrième point aussi complètement nouveau, c'est que, à partir de là, naît aussi un point important, c'est que ce fort, surtout dans les années 180-1990, commence aussi à se créer les nations, notamment un empire avec des populations russes qui sont minoritairement et des gens minoritaires et puis des minorités et ces minorités qui sont en plus puis 180-1980 en voient surgir un mouvement national. On voit aussi dans des mises comme l'Ukraine, par exemple, la Pologne est encore pire, la plus ancienne, la Finlande aussi. Ça, c'est nouveau. Se créent comme ça des nations, évidemment, ces nations commencent aussi à poser le problème de l'envie. dans ce contexte, le régime entre en crise. Alors, cette crise, elle se traduit d'abord par une rupture en fait idéologique. Une rupture majeure c'est que progressivement, pour croire au tsarisme, il faut croire que Dieu a nommé le tsar. Sinon, ça ne marche pas. Dieu a voulu le tsar, Dieu a voulu la noblesse, Dieu a voulu l'essai. En gros, c'est ça qu'il faut avoir cette phrase-là. Et, à échelle large, la rupture entre ce système se produit à la fin des années. On peut discuter quand, puis GSI, qui c'est la famine. Ça peut être avant, ça peut être après. Mais il y a une rupture majeure dans cette société. Les gens ne croient plus au système. On voit monter une contestation très très fort générale. Bon, je prends juste, on a dit, une petite anecdote mais qui est emblématique. Vous voyez, cette femme s'appelle Vera Zasulich. C'est, au départ, un peu une populiste, un russe, elle va basculer par le marxisme et elle donnerait des liseurs de l'HG. Vera Zasulich, au début de sa vie, pareil, Vera Zasulich, il y a un siècle le plus étroit du monde russe. Elle commence à créer un petit par un éclat en 1878. Il y a une manifestation des étudiants à Pétrograde très forte. s'est tendu et dans la tension à un moment, le gouverneur circule, il y a un étudiant qui passe et l'étudiant refuse d'enlever son chapeau pour le sable. Le gouverneur fait arrêter l'étudiant et le condamne au fouet. Il fouetait. Zera Vera Zasulich prend un pistolet, tue le gouverneur. En 1878, il passe au tribunal, devant les juges et là, les juges la quittent. Il y a un man très très intéressant. l'acquittent. Après la police et la rache s'est barré entre-temps, elle est sortie libre du tribunal de la plus redue et l'émanueur militante clandestine et très emblématique sur ce qui se fait en ceci. C'est-à-dire que des juges acquittent sans aucune raison, si ce n'est que de dire que c'est suffisant de l'écuter sans pouvoir être le gouverneur. Les juges acquittent ce genre de vieux de situation. Alors, le truc à la mode, quand on contexte dans les années 1880-1990, c'est évidemment cette socialité. Et la Russie va devenir une relation de socialité pour plein de raisons, en particulier parce que la Russie est un des premiers pays dans lesquels le capital était traduit de manière inégalable parce qu'elle aussi est un pays à censure. Quand le capital a été renvoyé pour traduction, la censure a laissé passer. Sans doute c'est trop lent, trop chiant, mais ça a laissé passer. Et la Russie va être un pays qui va très très tôt s'imprégner comme ça du socialiste et des socialistes et des idées marxistes. Alors, va naître un courant socialiste en Russie qui a quand même quelques particularités sur lesquelles je pourrais quand même un peu insister. Bon, je ne vais pas développer tout le monde connaissant des partis là-dedans, mais rapidement quelques points. Le premier point, c'est quand même le rôle d'individu qui est quand même un peu partout les partis sont dirigés par la petite bourgeoisie. Là, on est dirigé vraiment soit par les élites halogènes juives, soit par les enfants de la double-est russe. C'est ça un peu partout qu'on a à la tête des partis, quels qu'ils soient, si bien Bolchevique, Menchevique, SR, c'est un phénomène général un peu partout. Une direction qui est une direction issue du haut ou de la société. Un deuxième point, c'est la question qui va être extrêmement débattue, parce que c'est un mouvement comme socialité en particulier. La grande question qui va en débattre, c'est la question du particulier des russes. Une question qui n'est pas seulement débattue mais non-socialiste, mais une question qui est transversale sur les russes. Les russes se posent des grandes questions identitaires. Est-ce qu'on est européen, est-ce qu'on est asiatique ? C'est une question majeure qui traverse toute la culture russe au 19ème siècle, mais on pourrait dire aussi au 18ème siècle, et elle se pose aussi au grand socialiste. D'où le grand élément du mouvement socialiste en Russie, ce sera ce parti qu'on appelle populiste qui a comme idée que la Russie, c'est particulier et elle doit au fond avoir un socialisme à la Russe qui s'appuie sur la tradition russe. Il y a cette idée et même si tout le monde n'est pas sur ce point-là et les sociodémocrates refusent ça, malgré tout, rentre dans la ligne de compte un problème que ce n'est pas forcément les autres, c'est le poids du monde des paysans puisque vous avez en gros 80% de la population est paysan plus ce qu'il y a dans les et ce qu'on appelle ouvriers souvent sont les ouvriers paysans à moitié qui ne sont même pas complètement véritablement industriels on peut dire pratiquement 90% donc évidemment ça pose un point classif et puis et puis le troisième point et c'est quand même une énorme particularité ici en fait c'est le 20e siècle en fait c'est que c'est un socialisme révolutionnaire ce qui n'est pas du tout l'orientation que prennent les socialistes ailleurs dans le monde européen France l'Allemagne c'est un scrutin socialisme réformiste qui l'emporte partout pas vraiment de courant important dans le 21e siècle la Russie en revanche c'est un socialisme révolutionnaire pour des raisons historiques c'est que face à eux ils ont ils sont pas un régime parlementaire ils ont un régime où les partis politiques sont interdits le militantisme est interdit il y a moins une distribution de droits que c'est 10 ans de Sibérie voilà donc ça donne une société quand même aussi en face on le trouve aussi un peu particulière et donc ça donne un développement impressionnant des révolutionnaires russes qui est très ancien très ancien il y a des racines très très anciennes il y a des racines dans les peuples populistes dès les années 1850-1860 c'était là avec un modèle deux modèles derrière très très fort une très forte culture jacobine une idée très très forte très ancienne que pour gagner en peu gagnant en Russie en installant une dictature jacobine enfin il faut une dictature révolutionnaire très très ancienne et bien bien antérieure à Lénine il y a aussi beaucoup des textes anciens d'ailleurs fortement russe et puis une deuxième idée très forte c'est le goût très fort pour le terrorisme c'est à dire qu'en gros le militantique c'est buté les dirigeants du système avec une grande efficacité ce sont les attentats individuels donc c'est pas à la bombe on en fait sans réponse on s'est fait un par un et c'est vous dire avant 14 on n'a pas eu 17 000 victimes d'attentats très gros socialistes qui ont liquidé en voiture voilà ils ont même réussi à liquider un tsar c'est pas mieux faire c'est pas facile des tsars des premiers ministres des ministres on veut dire voilà des généraux des gouverneurs carlige et c'est ce modèle là qui a été très très spécifique qu'elle a aussi passe à la première partie sur on va passer à cette révolution de 1905 qui apparaît donc en fait comme une répétition générale c'est un mot de lénine après 17 qui est un peu ce côté là parce que c'est assez fascinant rétrospectivement comme ça ressemble à 17 même si il y a des spécificités qu'il faut quand même s'éloigner alors la révolution de 1905 elle part un peu comme 17 elle va partir d'une question enfin il y a deux questions derrière et une que j'évoque rapidement c'est que c'est pas par hasard si elle se situe dans un contexte de crise puisque en gros depuis 1900 le camp craint assez explosif quand on a connu surtout à la fin du 19ème siècle tourne et vers 1900 rentre en crise ça a des effets ça a des effets majeurs sur un mouvement paysan les campagnes c'est là où c'est vraiment une tension très très forte qui monte à partir de 1903 ça a des effets dans les usines avec des grèves ouvrières très importantes à partir de 1905 ça sort pas comme ça et l'élément décisif c'est la guerre contre le Japon en 1904-1905 pourquoi cette guerre ? cette guerre est né du choc de deux imbriolismes l'imperisme russe qui veut s'ouvrir la voie de la Chine puisque de la même manière que l'empire ottoman est en crise l'empire chinois des kings est en train de mourir et donc ça devient l'appétit pour tout le monde ça devient l'appétit pour les russes qui s'emparent d'un moucherie au 19ème siècle en 1998 que le Dostock et qui veulent mettre la main au fond sur le nord de la Chine et de l'autre côté un deuxième imperialisme qui apparaît à l'époque ils sont en très peu compte mais ils apparaissent c'est le Japon le Japon qui a commencé à mettre la main plus ou moins sur la Corée et qui a des ambitions déjà sur la Chine et qui n'accepte pas de voir la Russie comme ça avancer le premier pays au Chine le résultat c'est que le Japon provoque la guerre en 1904 avec la Russie et la Russie se trouve engagée sur une guerre avec le Japon et là c'est une immense surprise pour tout le monde c'est que la Russie c'est comme la Russie et le Japon c'est comme des Japonais c'est pas comparable pour un homme qui s'est avec ça c'est une immense surprise c'est que le Japon met en échec la Russie aucun observateur ne s'attendait à ça c'est comme si vous avez demain un conflit entre le Rwanda et les Etats-Unis il y a des forces complètement inégales or c'est incroyable les forces russes sont anéanties par les forces japonais et alors bien ils ont pensé parcouler leur flotte après ils ont envoyé les troupes ils ont exposé les troupes et à la fin ils ont hacheré la flotte donc ça a duré jusqu'au mois de juin à l'extension militaire de 1905 en 18 mois l'armée russe démontre à quel point elle est out complètement complètement inadaptée c'est-à-dire que tout ce qu'on a fait depuis les guerres de Crimée en fait n'a servi à rien on est maintenant en muscu et ça c'est quand même un truc énorme en particulier pour les muscu et c'est un élément de plus dans le discrédit du régime ce régime parc est tout pourri il n'est même pas qu'il était dans le climat si vous voulez nationaliste de l'Europe de 1900 on perd contre tout le monde en Russie appelle les japonais les macaques comme Nicolas II c'est des macaques nous les grands russes on perd prendre des macaques c'est un élément de caricature qu'on a ça c'est dans la presse occidentale et voilà ça paraît un truc incroyable c'est que c'est ce discrédit qui rajoute à cette crise idéologique du système et puis autre conséquence qu'a la guerre sur le Japon c'est que même c'est une guerre perdue c'est une guerre dans laquelle la Russie a un effort de guerre militaire et ça se traduit évidemment par une économie de guerre et qui dit une économie de guerre dans un contexte déjà de crise dans un contexte où le pays reste un pays misérable ça veut dire moins à manger ça veut dire des usines en difficulté ça veut dire du chômage ça veut dire tout ça et c'est les conditions de vie pour les aider et ce système en fait fait que la Russie bascule dans la révolution alors brièvement cette révolution comment elle se déroule elle a quelques phases en fait elle part de janvier 1905 alors il y a des tensions assez fortes donc depuis quelques temps et en particulier on a des grèves ouvrières en particulier début janvier il y a une grève assez forte dans une poutillote comme c'est en guerre plus le régime intervient et arrêtent les meneurs les emprisonnent et face à ça il y a une solidarité avec les meneurs des idées qui sont en place complètes etc et la police ça qui est en une présence depuis l'assassinat d'Alexandre II en 1880 on a créé l'Ocrane et la police politique c'est qu'il y a des moyens colossaux la police c'est tout et la police contrôle tout donc la police va décider d'organiser une police intelligente qui comprend que le fouet c'est bien mais pas un peu de carotte pas son temps qui organise aussi sa propre contestation c'est ce que font les régimes elles organisent la contestation pour éviter qu'elles s'organisent et donc la police a un agent infiltré qui s'appelle Gatouane qui donc a une union ouvrière qui possède qui est autorisée puisque c'est une personne interdite dans lequel les ouvriers ils décident de dire bon puisque c'est ça on va demander au Tsar qu'il intervienne pour les ouvriers il faut avoir une idée le Tsar lui il est gentil si on arrête les ouvriers de Poutilov c'est que le Tsar ne le sait pas on va se plaindre au Tsar et le Tsar grand Tsar va protéger ils organisent leur vie de pétition tu reçois 150 000 signatures donc vous avez le texte si vous avez une pétition tu manges un pain on dirait nous ouvriers habitons on habitons la vie de Saint-Péterbourg appartenant à différents états ainsi que nos femmes nos enfants nos parents vieillers impotents nous sommes venus vers toi Sire pour chercher justice et protection ce qui vous mettaient ce qui vous mettaient ce qui vous mettaient nous sommes dans la misère nous nous opprimons nous nous écrachent on travaille au-dessus de nos forces on nous insulte on nous considère comme des êtres humains on nous traite en esclave pour d'aller supporter vers un mère et à ce terre nous l'avons supporté mais on nous pousse c'est pas ça avec certains méchants on nous pousse plus avant dans le gouffre de la misère d'un justice d'ignorance donc si on a bout de force le moment terrible peut arriver au mieux vaut la mort que la prolongation de souffrance intolérable c'est très rhétorique nous avons cessé le travail et déclaré à l'écran que nous ne reprendrions pas tant qu'il ne s'assistirait pas nos prolongations nous ne demandons pas grand chose nous souhaitons seulement ce sans quoi la vie n'en est pas une mais un bail une souffrance perpétuelle notre première demande était que les patrons discutent de nos besoins en commun avec nous mais ils ont refusé ils nous ont même refusé le droit de parler de nos besoins réduire le nombre de travail éditeur pour une question ouvrière générale en Europe à l'époque augmenter le salaire du niveau des manœurs et des femmes jusqu'à un groupe par jour traiter nos malades avec attention et sans soutenir parenthèse pour remarquer que quand on dit que l'évolution en 1905 c'est des révolutions c'est des questions démocratiques à quel point la question sociale de la haine est centrale dans ces choses-là cette pétition elle est amenée par une manifestation au Tsar qui est normal censée habiter au Palais du Vert donc elle sera au Palais du Vert le grand palais centre de Pétropa de Saint-Paspeau c'est une manifestation à la Gabone donc une manifestation avec les drapeaux russes en chant de Dieu sauve la Russie et le Tsar il y a des prêtres qui sont avec des croix on sort aussi les restes des seins bon on vient supplier le Tsar quoi classiquement et là c'est l'État russe ça c'est n'importe quoi et là une partie de l'appareil de l'attention russe il n'y a même pas le Tsar où il va aller une partie de l'appareil de l'attention russe d'ici peut-être tirer sur la situation contrôlée par la police pourtant et on a ce rappel des immenses rouges avec cette fameuse photo qui évidemment est une trop belle photo pour être vraie qui vient en fait du film de propagande soviétique vous ne savez pas mais qui est emblématique on tire dans la foule les états de mort et à partir de là en fait sur la base cette impression le pays bascule dans un immense élan d'indignation l'on a une manique d'étudiants il y a 3000 étudiants dans les rues qui prennent la portée du Tsar qui vont le rouler même Gabone est indigné parce que c'est compliqué ces agents un peu doubles qui ne savent plus trop où ils sont que d'un moment qui fait un grand discours et dit aujourd'hui il n'y a plus ni Dieu ni de ça un système qui s'effondre et là rentre en fait c'est ça la révolution qui sort en fait dans la société les masses c'est cette révolution des masses qu'on voit brutalement surgir en 1905 c'est ça c'est un grand mouvement de poétisation de notre société une société qui jusqu'à présent a vécu dans l'interdiction de se réunir et qui d'un seul coup se politise s'organise tout le monde s'organise les avocats réunions des avocats les médecins réunions des médecins font des banquets font des meetings partout tout le monde crée son petite chose des syndicats se mettent en place partout c'est ça en fait le mouvement de 1905 c'est une organisation une mise en marche de la société russe dans laquelle le pouvoir est totalement débordé c'est interdit de se réunir c'est interdit de créer des coalitions tout le monde en fait une réunion de possibilité d'aller contre on voit aussi naître un mouvement ouvrier mais atypique 1905 c'est les premiers syndicats qui surgissent et puis naissent aussi en mai 1905 pour la première fois ce qu'on appelle les soviets c'est-à-dire des consuls d'ouvriers qui viennent de l'effet d'une chose c'est qu'en 1905 les syndicats sont à faire en train d'être créés comme des problèmes de syndicats les ouvriers se mettent en grève c'est bordel comment on discute ? comment on discute ? il faut trouver un truc et c'est pour ça qu'en fait ils ont le secret des soviets le premier soviets le secret de l'entrée il va de nouveau on est en 151905 il y a 30 sessions de guerre il n'y a aucune organisation de syndicats et le gouverneur lui-même dit il faut vous organiser qu'on discute parce que le gouverneur il n'a pas les moyens de contrôler comme ça il a besoin de voir des supports ils disent ok ils créent un conseil ils utilisent des suicides c'est le premier soviets c'est son modèle de l'art ce qui fait d'ailleurs que les bolchevilles par exemple en 151905 ils étaient très très sceptiques pour dire les choses de manière soft envers les soviets parce qu'ils voyaient des trucs organisés un peu aussi par le patronat le pouvoir et par l'interlocuteur vous voyez c'était un peu l'un des éléments le seul qui était en tout cas sur les bolchevilles troisième point c'est aussi dans les campagnes une chacrine très capitulaire qui se met en place surtout pendant l'été 1905 exactement comme la réunion française c'est à dire d'un seul coup les paysans se réunissent ils ont appris qu'au village d'à côté on a chassé des seigneurs ils se réunissent ils partent avec les fourches ils filent au château ils attrapent le seigneur ils le mettent en pièce ils volent le château 15% des châteaux russes ont été brûlés durant l'été 1905 c'est colossal c'est du même type que la chacrine française quatrième point c'est des militiaires dans l'armée bon on est tous ce que vous voyez du coeur de la vécure de la vécure c'est un certain de mutiléris alors pas du tout au niveau de 1917 il y a des mutiléris fortes dans l'art de l'UX il faudrait dire que le pouvoir arrête la guerre des jeunes le plus sans armée en train de musculer c'est la quête et puis enfin troisième point c'est l'exprétement d'empire c'est à dire que les ukrainiens se réunissent ils font leur propre conseil ils procèdent leur propre liberté tout le système peut partir un peu comme en commun et là où vraiment on est un climat donc complètement révolutionnaire et là où ça a basculé c'est sur une autre nouveauté centrale de 1905 c'est en octobre de 1905 qu'on a une grève générale et cette grève générale est très importante de non-socialiste parce qu'on ne faut pas simon dire que c'est la première grève générale pour dire si vous voulez jusqu'à présent même l'idée un peu la grève générale et puis après la grève générale on fera la révolution au 19ème siècle c'est nulier d'un anarchiste il n'y a pas un parti socialiste qui s'est nulier et en 1905 pour la première fois on voit ça en Russie qu'on n'a jamais eu l'ailleurs qui n'est pas la grève générale donc ça n'existe pas et le modèle de la grève générale et c'est de là qu'on part toute la stratégie pour la Luxembourg derrière c'est là où d'un seul coup on se dit merde on peut faire des taxes générales et ça crée un bandel incroyable et la démonstration est peut-être en octobre 1905 ça part d'un tout petit truc face à la fois 1905 il y a une grève des typographes de Moscou sur une question tout con ils sont payés au caractère saisie et on ne leur compte pas les points de durée et on dit non on peut les sites de ponctuation aussi c'est pas grave c'est pas ça il faut que vous élèves on verra le trotsky qui dit le tsarisme est rébuché sur une question de points de virgule effectivement l'idée c'est c'est de dire de rien c'est ça ils se mettent en grève et alors là c'est un très épouvant un mois de mois en particulier ça se met en grève le 4 octobre 1,5 millions de prévices et là pour la première fois on se rend compte de ce que c'est ça peut être une loi générale et par exemple est-ce que tout le monde il y a du train du transport est-ce que ça peut donner sur notre société quand il y a du transport spectaculaire on le découvre et là brutalement en fait le pays parce qu'il y a une révolution avec des soviets qui se mettent en place partout vous vous êtes oubliés qui prennent réellement le pouvoir par exemple le 29 octobre le soviet de Saint-Pétersbourg commence à légiférer il prend un décret il a son âge de l'éditeur avec une élice qui fait respecter donc ça va sur autre chose il se met en place bon c'est là la révolution une révolution qui va échouer une révolution qui va être vaincue qui va être vaincue en trois petits coups de cuir à pot le premier coup de cuir à pot le tsar annonce ce qu'on appelle le 21 octobre on est en pleine crise et il lance un grand manifeste où il dit ok tu vous as entendu on va tout réformer le tsar lui-même ne voulait pas mais c'est mis sur un délai une solution soit tu signes lui amener le texte et il dit tu signes au monde de l'édition parce que là on ne veut plus quand il dit ok on va faire un régime parlementaire on va faire une assemblée vous aurez des libertés politiques en gros c'est ceux qui sont manifestes qui l'acceptent en gros le régime parlementaire c'est un effet assez important c'est qu'on va afficher les milieux bourgeois dans les vrais questions en fait ça va pour eux deuxième temps en même temps on développe tout un mouvement pogromiste deux types fascistes en fait je trouve qu'un des éléments intéressants de 1905 c'est qu'au fond on voit ce qui est en réalité pour le premier vrai mouvement fasciste ce qu'on appelle par dérision laissons noires la réunion du peuple russe c'est les partis ultra-réactionnaires donc l'objectif est de fracasser de Montbrit un vrai parti fasciste qui se met en place en 1905 qui début 1906 ont 300 000 adhérents de monstrueux militarisés et dans la logique c'est luttons contre le socialisme et ceux qui importent les socialistes c'est à dire les juifs et qui commencent à organiser des pogroms ce qu'on a à l'intérieur du virus avec quand même quelque chose de très particulière pendant 15 jours qui suivent la publication du manifeste pour eux un manifeste juif les juifs il y en a 690 pogroms en Russie avec un massacre de juifs qui payent le prix et puis troisième chose dans ce contexte c'est la pression du mouvement qui a lieu au mois de décembre maintenant que la réforme a été faite l'ombre est isolée maintenant que se développe partout la dénonciation des juifs comme fauteurs des troubles le tsar reprend les septembre de décembre et à ce moment-là liquide le mouvement révolutionnaire avec une lutte très forte autour de Moscou en particulier avec barricades etc. l'armée rentre et écrase le mouvement révolutionnaire dans un deuxième temps après on poursuit dans les campagnes avec l'armée qui est envoyée comme toute la même campagne 25 000 morts pour la réplosion en janvier l'ordre en Russie à nouveau et puis à partir de là le tsar va s'occuper de liquider les réformes qu'il avait annoncées parce qu'il prend des questions pour échanger le système et à partir de là les réformes annoncées par l'indivest vont être liquidées par rapport vous savez il y a cette fameuse convocation de l'assemblée ça ne le plaît pas du tout il n'y a encore aucune ça ne le plaît pas il la liquide il la dissout il en fait lire une deuxième il ne fait toujours pas il la dissout il en fait lire une troisième et une autre ce n'est pas très particulier celle-là elle lui va aller à sa bonne il n'y a plus d'assemblée du monde c'est ce système 4 problèmes de point c'est cette espèce d'impossible sortie de crise comme on l'a dit dans la dernière partie c'est que en fait le tsar pense sur notre sortie après la répression mais cette sortie en fait elle ne va pas être longue il pense sur notre sortie et il donne le pouvoir à un homme qui s'appelle Stolipin un élément important qui devient le Premier ministre Stolipin c'est un personnage assez intéressant assez brillant en plus c'est un au fond c'est un libéral libéral-autoritaire qui correspond assez bien à ce qu'aurait pu être un modèle russe c'est-à-dire dans ce bordel-là le système c'est quoi c'est rétablir un ordre très fort parce que sinon ça t'explose partout et puis deuxièmement faire un temps créer moderniser la Russie pour la sortir de cette période un peu transitoire et en faire un état type anglais c'est le problème de Stolipin donc il y a deux politiques chez lui un une répression toute azimite très efficace et qui effectivement efficace le parti bolchevique en 1910 en Russie il a s'il y a grand chose ça a une liquide ça marche assez bien et de l'autre une politique très libérale d'accélération des réponses en particulier il impose l'explosion des terres collectives dans les campagnes et le mouvement vous savez en Angleterre c'est qu'ils ont posé on peut remplir ces terres ça se fait en quelques avances aussi c'est extrêmement violent avec un c'est difficile il met ça en place et ce qui n'est pas très très intéressant c'est l'échec total de Stolipin vous avez encore par exemple comme je parlais tout à l'heure la NL est d'abord cause mais c'est finalement sur le plus marché comment c'est l'inverse ce qui est intéressant ce Stolipin c'est que c'est le genre de truc qui ne peut pas marcher dans la Russie et ça se termine en casse en général Stolipin il va finir sa vie assassiné en 1911 lui aussi avec une particulière de Stolipin c'est que personne ne sait par qui il a été assassiné il est assassin tout ça il n'y a pas de soucis mais on ne sait pas pour qui bossait l'assassin si en gros il bossait pour la gauche ou pour la droite mais c'est assez emblématique c'est à dire que de toute manière tout le monde le a hissé il n'y a plus plus une base sociale et quand il a été assassiné tout le monde est assassiné parce que personne ne le contégeait le mec en fait c'est juste levé du théâtre a sorti son flingue et est allé sur lui de la tuer aucune défense rien il est mort comme ça isolé c'est-à-dire que je voyais quelqu'un à foutre qui s'est désintéressé de la question quasiment mais il est assez emblématique de ça c'est-à-dire au fond quand il est assassiné il est déjà mort politiquement mort politiquement parce que cette politique-là est impossible en Russie où il n'y a que deux possibilités soit une politique beaucoup plus à gauche ça lui est en ce moment Montpellier, Montréal-Russie en 1905 soit une politique ultra réactionnaire qui était possible en s'appuyant sur le mouvement en fait des sangs noirs l'union du peuple russe ultra réactionnaire et d'un retour à la Russie du moyen deuxième chose à nouveau aussi c'est que très vite les éléments qui ont été mis sous le poisseau avec la réaction de 1906 ressurgissent et à partir de 1902 en particulier on revoit un renouveau de la normative nougrière très très forte avec 9000 graines entre 1912 et 1914 ce sont des chiffres gros rousseaux comme c'est qu'il y a trois mondes les salemands les campagnes qui font ça c'est nouveau parce que c'est aussi très fort les campagnes pour un peu partout la solitude en crise et aussi des campagnes pour une ébullition avec désormais un cinquième des membres militares c'est un truc très intéressant c'est qu'entre 1915 et 1914 20% des membres russes ont vendu leur terrain parce qu'ils avaient trop peur vous voulez se parler de là c'est un système qui est assez fort à partir de là au fond c'est un peu ça qu'il faut comprendre c'est que la guerre la marche à la guerre la nouvelle guerre va sembler aux élus russes l'un des moyens de se sortir de cette situation qui est revenu à l'explosion incontrôlable et c'est le choix de faire le régime c'est le choix en fait de basculer avec d'autres dans la première guerre donc en août 14 la Russie part en guerre mobilise et fait ce choix en se disant que la guerre va sauver le régime avec un calcul qui n'est pas faux c'est-à-dire qu'en 1914 les guerres s'arrêtent aussitôt il y a un mouvement national incroyable il y a un mouvement anti-allemand très très fort parce qu'il y a le russien par exemple on pile les magasins allemands il y a beaucoup d'allemands aussi on les tue il y a même des gens qui sont assassinés dans la Russie c'est-à-dire parce qu'ils ont une belle femme pour passer des cheveux ils sont bien morts bon il y a un mouvement très très anti-allemand qui sont mis mais qui marchent assez bien le problème c'est que c'est très vite un désastre en août 14 ça commence très mal vous savez la première banque elle a commencé le plan allemand en dernier moment là ça fait le plan l'achat était le suivant ils se disaient en fait le gros point qu'on va avoir ils avaient d'un côté la France et l'angleterre l'autre la Russie et leur gros point pour eux c'est la Russie parce que le modèle c'est les guerres donc la Russie c'est un territoire donc leur plan est le suivant ce qu'on va faire c'est qu'on met pratiquement pas de troubles face aux Russes juste 200 000 hommes qui vont reculer 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 le plus longtemps possible juste essayer de reculer et de l'autre on met toute notre force sur la France on expose les Français en 6 semaines et la France les 2 c'est ce plan qui sera le plan qui se met en place et donc les Russes partent avec toutes leurs trous ils ont 200 000 hommes et il se passe un truc incroyable que le raconte il y a un très beau roman de celui-ci c'était le coup de cathode c'est que les Russes avec toute leur puissance face à 200 000 hommes vont prendre une Russe spectaculaire et ils vont réussir en 4 semaines à perdre 250 000 hommes c'est un exploit pour celui-là qui s'est très très bien avec des trucs énormes c'est à dire que toutes les communications entre les généraux Russes sont en clair les Allemands l'interceptent les Allemands eux sont des gens qui comprennent ça faire des cartes les Russes pas du tout donc en gros les généraux perdent leur armée ça ne peut plus lui s'en donc la logistique n'est pas l'armée parce que personne ne sait où est la logistique par rapport à l'armée c'est un bordel général tout le monde est perdu les seuls qui savent pour tout le monde et c'est les Allemands qui eux sont branchés sur la T-7 et qui comprennent le truc ils les encercent ils les accuillent ils les éclatent un par un et en fait ils leur portent ce qui sera marché c'est un moment plus tard c'est un moment plus tard parce qu'il n'y a pas de pouvoir savoir écrasent des salements dans les marées les Russes en 1914 donc ça commence très très mal et ça va poursuivre dans un désassemblé les guerres s'enlisent c'est les tranchées vous comprenez qu'les tranchées en France c'est pas gai en Russie c'est encore moins et en fait chermé les élites militaires russes avaient pensé qu'ils auraient ce type de guerre et personne n'a pensé que la guerre a duré et en particulier personne n'a pensé par exemple il faut des bottes divers et il n'y a pas et il y a un autre programme que les personnes avaient pensé c'est que les communes sur l'armée ils sont coupés et tout venait dans le système avant d'Allemagne même si il n'y a plus et donc en fait l'économie russe se trouve en énorme difficulté à provisionner son armée donc c'est des conditions terribles qui se mettent en place dans les franchées le résultat c'est que progressivement en gros la Russie va s'effondrer alors il y a une histoire à ça c'est à peu près la même chronologie qu'il y a d'ailleurs votre échanglais en gros si vous voulez la tâche dans une guerre comme ça dans le lissement il y en a qui tiennent la France tient relativement bien il y en a qui tiennent pas pendant votre échanglais il est plus faible 1916 peut plus et la Russie en 1916 elle ne peut plus en 1915 ça marche encore mais ça c'est plus possible l'économie n'arrive plus avec ça c'est des privations énormes des soldats ce sont terribles et l'arrière aussi parce que l'arrière n'arrive pas tout ou pas au front il n'y a plus rien les industries ne marchent plus il n'y a plus de l'armement il n'y a plus de produits il n'y a plus rien à manger dans les villes l'économie russe s'effondre et le régime là va rentrer en agonie alors cette agonie elle commence en fait à l'automne 1916 c'est très intéressant 1916 dès le mois d'automne on commence par des grèves ouvrir très très fort dans la Russie que le régime a de plus en plus de mal à à à à à réprimer en octobre 1916 déjà on a une grève très intéressante où la police intervient contre une usine en grève et l'armée qui est à côté sort de ses casernes pour dire des choses assez intéressantes le régime est en train de perdre le contrôle de la situation le tsar lui a quitté Petrobras il partait son front il essaie de ménaguer c'est même plus ce qui se passe ailleurs et le régime part aussi dans une crise assez intéressante qui est une crise d'irrationnel avec des trucs très surprenants en particulier un des grands moments de cette crise c'est en décembre 1916 l'assassinat de Raspoutine qui a une âme symbolisée le truc délirant du régime c'est Raspoutine c'est une sorte de c'est un mystique russe un mystique très étonnant à la fois très russe très starès c'est un mystique qui a des pouvoirs orthodoxes qui semblent beaucoup de choses qui sortent de Sibérie un mystique sibérien un retien d'alphabète qui débarque et qui a un pouvoir magique qui conquiert le coeur du pouvoir qui devient le favori de l'impératrice parce qu'il y a promis qu'il y a des récents fils qui est mon fils et qui se révèle en plus un étonnant débauché avec des orgies sexuelles partout des trucs de fou complets et qui devient le favori du pouvoir qui ont des uns descend des autres la Russie encore c'est un truc incroyable le régime encore vraiment juste un truc pour comprendre le régime qu'il n'y a pas de conseil des ministres en 1916 ça ne existe pas quand le tsar veut un truc sur l'armée on voit le ministre des sciences la ministre des armées il dit on fait ça il n'y a pas un moment où on réunit le ministre c'est un truc et à Spoutin il est intéressant c'est que ça fait scandale comme ce type et à la cour il y a un parti qui se met en place qui dit on va liquider à Spoutin il y a un complot qui se met en place qui est dirigé par le prince du support qui est quand même le neveu du tsar c'est pas il est l'homme le plus riche de l'usine qui fait liquider alors ça se passe dans un truc ça c'est drôle on l'attrape ils commencent d'abord par l'empoisonneux cyanure ils font bouffer du cyanure un peu souvent ils passent à s'asseoir avec du cyanure ils ne craignent pas à rien ils s'envoient alors le prince sort sans pistolet pouf il tira une balle dans le coeur le mec tombe il se relève il tire dessus partout il le poignarde et tout et le mec vit encore rapidement le moyer dans la méva c'est pas besoin d'essir on fait un sang de brasser bon mais le truc quand même intéressant c'est liquide comme ça le tzar le favori du régime en plein de trop grave et le tzar ne voudra jamais de punir tout le monde le connait aucun possible personne ne s'en punit juste il se porte pas dans son domaine c'est tout c'est le régime qui est en train de crever et cette phase de Trotsky qui est emblématique sur ce qui se passe à la Trotsky le pays avait si radicalement vomi la monarchie elle n'aurait pu d'aucune manière rentrer dans l'église du peuple c'est un peu ça et c'est sur ça que se passe février 1917 il y a un bâtissement en fait que ça cette crise qui tout le petit chose en fait tout ça tombe se passe comme ça la chronologie 18 février on a une grève à l'Église de Boutilov comme Touchemont c'est la première origine qui part en grève mais pour ce sujet des grèves le 23 février dans le clandrier ça correspond à une crise c'est une journée internationale je ne le crois pas depuis 1911 une journée et c'est type de Thérèse et Kine depuis une journée la deuxième internationale donc il y a une manifestation de masse des femmes russes dans laquelle converge les pays en grève et ça part sur ça en fait pendant cette manifestation le soir les régions partout reconduit une grève générale partout avec manifestation le 25 février la grève générale ça fait être pour 2 minutes depuis 1914 pétrograsse plus russe et moins allemand à Moscou aussi deux villes sont les grèves générales et le 26 février Nicolas II fait le choix de faire tirer sur la foule donc il donne l'ordre pour tirer sur la foule l'armée est envoyée tirer sur la foule la pétrograle soldats rentrent dans les casernes et tout a basculé dans la nuit du 26 au 27 le 26 au 27 les soldats qui viennent tirer sur la population disent on est un peu plus loin on refuse de poursuivre retournent leurs armes et le lendemain 27 redescendent dans la rue cette fois-ci du côté des Américistans la révolution est générale le tsar a perdu le contrôle des garnisons avec Beograd qui sont passés du côté du côté de la révolution et là c'est la fin c'est la fin du régime qui bascule sur c'est toujours pareil en hauteur sera pareil le jour où le régime perd le contrôle des troupes c'est là où la révolution se fait ce 27 février à la suite de cette journée où à Pétrograde dans ses manifestations de l'armée l'armée se parie à Pétrograde c'est entre 200 et 300 000 hommes c'est autant que les ouvriers pour à Pétrograde autour de 200 000 hommes qui manifestent avec leurs armes ça a du point voilà et donc le 27 février le régime c'est grand le soir le 27 février il y a une réunion très très importante une réunion très importante qui se mette en place au palais torride qui est ici c'est un palais d'été qui passe déjà en périphérie de Pétrograde c'est un très grand palais et c'est devenu le palais où siéger la tourbaine l'assemblée et donc les gens qui dirigent les groupes l'univers socialiste l'éternité de l'opposition se disent le régime est en train de tomber il faut qu'on crée quelque chose et donc ils vont là où ça leur parle il y a eu de la création du pouvoir c'est l'adouma et l'adouma se réunissent et il y a des réunions où on a des chefs d'un bourgeoisie comme il yukov qui est présent mais aussi des chefs du monde socialiste c'est le conventionnaire et le chéritant qui se réunissent et il y a deux réunions qui ont lieu en même temps dans les deux ailes du réunion à l'aile droite c'est là où il y a l'adouma se tient une première réunion avec les socialistes décladés et qui disent c'est trop le grand air c'est un gouvernement qui va donner naissance à un gouvernement provisoire qui est un gouvernement à l'origine qui était un gouvernement bourgeois comme il yukov puis il y a un socialiste qui s'appelle Tireski qui trouve quand même que c'est bien si il y a une petite place qui rentre dans le gouvernement et c'est le seul socialiste qui rentre et puis dans la haine gauche avec les socialistes uniquement les autres socialistes qui font l'aller-retour entre la haine droite et la haine gauche à la fin on peut les voir être de l'autre côté la haine gauche et une autre réunion où les dirigeants socialistes décident de créer un soviète comme 1905 mais un soviète par l'euro c'est-à-dire que c'est eux qui s'initent ils créent eux-mêmes la direction du soviète mais il y a tous les dirigeants d'un socialiste plus qu'ils faisaient intellectuel aucun ouvrier et ils appellent les ouvriers à dire des délégués protégés en ce moment ce système-là qui se met en place en 1905 voilà en 1917 pardon on a un bordel général dans le pays quand on peut en se met en place Nicolas II est hors de Pétrograde je pense qu'il va envoyer l'armée il communique ses généraux et leur demande qu'on va l'armée et un par un c'est géant le disant si on donne l'ordre à notre armée de marché de Pétrograde l'armée de Pétrograde on en retient plus et il fait le tour tous ces généraux et tous ces gens et le 2 mars Nicolas II comprend que la seule fois qu'il a on s'est d'indiqué tous ces géants de Pétrograde il l'indique mais comme idée je l'indique pour mon frère en matière de monarchie dès qu'à Pétrograde on apprend qu'il l'indiqué pour son frère c'est nous deux on ne veut plus ni de l'un ni de l'autre on ne veut plus des Romanov et le 3 mars le grand du l'indiqué le du l'indiqué réindiqué abdicule aussi c'est la fin des Romanov en fait c'est important parce que c'est même pas le gré du l'indiqué on peut les arrêter on attendra la semaine constituante j'ai une toute petite conclusion pour vous dire trois choses 1 l'élément central en Russie c'est un régime qui s'effondre surtout c'est ça qui est central c'est-à-dire qu'en fait en 1917 on se regarde la poussée n'est pas monstrueuse mais l'origine s'effondre quand il joue de carte très longtemps il est miné c'est un régime qui ne marche plus l'effondrement est quand même des choses qu'il y a l'air le deuxième point c'est qu'évidemment cet effondrement il ne faut pas le penser quand c'est un problème politique qu'on le voit dans trop je pense de l'histoire mais c'est tout un système derrière qui ne marche plus et en particulier le centre du truc c'est les campagnes bien sûr les campagnes ne tiennent plus l'armée c'est que des paysans l'armée c'est le paysan derrière c'est tout un système social qui ne marche plus et puis on a là-dedans une sorte d'irruption plurielle des masses ça ressemble pour ça à la révolution française c'est-à-dire qu'on appelle une révolution globale on a des révolutions on a la révolution exactement comme on fait un oeuvre vous allez avoir Pétrograde d'un côté l'armée de l'autre les paysans qui se révoltent dans la campagne avec chacun la calendrier qui n'est jamais le même des mouvements séparés des revendications séparées c'est aussi ça l'histoire de cette révolution et puis le quatrième point qui est évidemment majeur c'est ce rôle central de 1917 l'armée il y avait été mutiné mais là c'est une bonne dimension parce qu'on est dans un pays qui est en pleine première guerre mondiale évidemment donc l'armée est absolument centrale dans cette histoire et évidemment c'est une des questions qui les embêtent clés c'est ce rôle des militaires qui joue le premier rôle entre les pays donc on peut les embêtent un rôle absolument central pour la suite c'est ce rôle